Le parti communiste chinois PCC présente ses chaleureuses félicitations au parti congolais du travail, PCD, à l'occasion de son cinquième congrès ordinaire. Le PCC s'attache à l'amitié traditionnelle avec le PCD et entend approfondir la coopération entre les deux parties en vue de relever à un nouveau niveau le partenariat de coopération stratégique globale stino-congolais au grand bénéfice des deux peuples. Nous souhaitons de plein succès au congrès. Merci. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ici et maintenant, devant votre auguste assemblée, au nom de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui m'a fait l'insigne honneur de me désigner comme son représentant personnel et celui du RDPC aux présentes assises du cinquième congrès ordinaire du parti congolais du travail, ce parti ami et frère de la République du Congo, qu'il me soit tout d'abord permis de m'acquitter de l'agréable devoir de présenter avec déférence à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la République du Congo, président du Parti Congolais du Travail, ainsi qu'à tous les congressistes ici réunis, les salutations cordiales et fraternelles de son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, Président de la République et chef de l'État du Cameroun, à ces hautes salutations du président Paul Biya, j'ai joué très émbrément et très modestement les mien propres et celles de la délégation qui m'accompagne. Qu'il vous plaise, donc, Excellence, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir recevoir les voeux à date de succès des travaux du cinquième congrès ordinaire du PCT, que le président national, son Excellence Paul Biya et les militants et les militantes du RDPC formule du fond du cœur. Pour le bonheur et la prospérité du peuple frère de la République du Congo, pour le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les républiques sœurs du Congo et du Cameroun, pour la consolidation de la solidarité entre les peuples camerounais et congolais au sein de la CEMAC, pour le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans nos deux pays, ainsi que pour la consolidation du dialogue entre les nations. En même temps que nous formerons nos voeux les plus adables de succès à vos assises, nous saluons le jubilé du cinquantenaire de votre grand parti, qui a aussi marqué de sa sève nourricière l'histoire du Congo, emblématique dans une Afrique émergente. C'est pour moi un grand honneur d'être devant cette auguste assemblée. C'est pourquoi, permettez-moi de commencer par exprimer, en mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne, nos sincères remerciements au Parti Congolais du Travail pour l'invitation formulée à la direction du MPLA, qui nous a donné l'occasion d'être présente à cet important événement, en résultat des excellentes relations qui existent entre nos deux partis. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour vous transmettre les salutations fraternelles des militants du MPLA, de ses dirigeants et particulièrement de son président, le camarade Jean-Manuel Gonsalve de Lorenzo. et de formuler nos meilleurs voeux de succès aux travaux de ce congrès. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le Parti Congolais du Travail pour son cinquantenaire anniversaire et manifester notre amitié et notre reconnaissance pour le soutien que le peuple congolais conduit par le PCT a prêté au MPLA lors de la lutte de libération pour l'indépendance de l'Angola. Nous exprimons également notre solidarité au PCT ainsi que la disponibilité du MPLA de continuer à travailler pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux partis à la hauteur des défis du moment, notamment tenant compte de nos amplités qui reviennent à ce parti à leur condition de force dirigeante de nos deux sociétés. Enfin, nous formulons le meilleur V pour que le Parti Congolais du Travail sorte de ce cinquième congrès plus fort et plus uni, concentré sur les défis du développement du Congo, comme le dit le thème de ce congrès. Je vous remercie de votre attention. Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, à vos titres et qualités respectives, chers camarades membres du Parti Congolais du Travail, PCT en sigle, nous sommes honorés du fait de participer au cinquième congrès de votre parti. Par ma voix, en ma qualité du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPES en sigle, je tiens à relayer ici le remerciement et le soutien à ce congrès de son autorité morale du Parti IDPES, son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, affectueusement appelé Fachi Betton. Par la même occasion, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Braza, Denis Sasson-Gueso, qui, par son leadership, le Parti Congolais du Travail continue toujours à tenir bon parmi les partis politiques de votre pays. Je tiens à remercier sincérément mon estimé collègue, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, je cite Monsieur Pierre N'Golo. Comme vous le savez, la gestion des ressources humaines n'est pas une messe à faire dans toute organisation. C'est l'occasion aussi de rendre hommage au père fondateur de ce parti, incarné par, et pour le PCT, les camarades Maria N'Gouabi. Et pour mon parti Union pour la démocratie et le progrès social, je cite le docteur Etienne Tshiseke du Wamulumba, qui n'avait qu'un seul message tout le long de son combat. Les peuples d'abord. Applaudissements C'est pour moi une grande satisfaction en tant que membre du Conseil national du Parti démocratique de Guinée-Équatoriale de me présenter devant cet protégé forum politique congolais pour vous transmettre le texte intégral du message de référence par délégation de son plus haut expéditeur, le frère militant secrétaire général du Parti démocratique de Guinée-Équatoriale au pouvoir, dont la teneur intégrale s'élit comme suit. Camarade Pierre N'Golo, secrétaire général du Parti congolais du travail, très chers distingués membres du Congrès, distingués invités spéciaux, mesdames et messieurs, camarades secrétaires générales, tout d'abord, je suis très heureux de vous informer que le secrétariat général du Parti démocratique de Guinée-Équatoriale a reçu votre lettre d'invitation que vous avez déniée au nom du Parti congolais du travail et de son président, son excellence, Denis Sassou Nguesso, mais formulé pour représenter le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale et son président fondateur à ce cinquième congrès national ordinaire du Parti congolais du travail. En célébrant du 27 au 30 décembre 2019 le cinquième congrès national ordinaire du Parti congolais du travail, pour aborder des questions importantes liées à la dynamique constante de votre légendaire organisation politique, nous nous sentons très émus et touchés par la gratitude et l'enthousiasme les plus distingués pour cette invitation que vous avez déniée nous adresser pour assister à cette singulière et transcendante rencontre politique, donc la toile de fond viserait à la réactivation progressive des niveaux de coexistence pacifique, harmonieuse et sereine du peuple le frère congolais pour conserver de sa souveraineté nationale. Par conséquent, camarades secrétaires généraux, deignez transmettre aux autres dirigeants du Parti congolais du travail concerné ce message de félicitations et de solidarité à l'occasion des célébrations ponctuelles de votre cinquième congrès national ordinaire avec toutes les décisions qui se prendront durant cet événement en vous souhaitant le plus grand succès dans les délibérations démocratiques sur les questions inscrites à l'ordre du jour de cette grande assemblée politique du Parti. Le comité central du Parti du travail de Corée a le grand plaisir d'adresser ces vives félicitations cordiales au cinquième congrès du Parti congolais du travail. Nous tenons à exprimer notre ferme conviction que le cinquième congrès ayant lieu dans les circonstances significatives célébrant le cinquantième anniversaire de sa fondation marquera un tournant important dans la lutte pour le renforcement du Parti la cohésion sociale et le développement économique sur la direction de son excellence M. le Président Denis Sass Nugueso en exprimant notre certitude pour les excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux partis et nos deux peuples caractérisés par son histoire de longue date et sa tradition continueront à se développer et s'élargir davantage à l'avenir grâce à nos efforts communs. Nous profitons de cette erreuse opportunité pour vous souhaiter sincèrement du grand succès dans les travaux du 5e congolais du Parti congolais du travail. Au nom du Président du Front Patriotique rwandais et le Président de la République du Rwanda son Excellence pour le Cagamé la délégation du Front Patriotique en Cotanie vous présente les salutations fraternelles de la part du Président et des membres de notre Front. Le Parti Congrès du Travail est un parti progressiste qui a été pour l'indépendance réelle du Congo et pour la libération de certains pays du continent qui étaient encore sous le joug du colonialisme et de la pétail. On pourrait citer entre autres l'aide apportée au mouvement de libération telle que la ZANPF au Zimbabwe l'ANC en Afrique du Sud l'AMPLA en Angola la SOAPO en Namibie et pour n'osité que cela. Également, nous sédissons cette occasion pour remercier la République du Congo sous la direction du PCT pour les efforts pour les efforts accomplis dans l'épanouissement des communautés sous-régionales telles que la CIS la CEMAC et la Conférence internationale sur le Grand Lac. en effet, nous ne pouvons pas oublier que la République du Congo sous le leadership du PCT n'a cessé d'héberger et d'assister les réfugiés africains et particulièrement les réfugiés de mon pays dans les moments difficiles. Nous ne pouvons pas ignorer les relations particulières entre nos deux présidents manifestées à travers des visites d'État. que vive l'amitié entre nos deux partis et nos deux peuples. Que vive à jamais la solidarité entre le Congo et le Rwanda et en particulier la solidarité africaine en général. Nous vous souhaitons plein succès aux travaux du cinquième congrès ordinaire du PCT. Merci beaucoup. 50 ans dans les prochaines jours. Nous sommes aussi ici parce que le PCT est un cinquième anniversaire. Aujourd'hui la vie qui veut pouvoir accruire consiste à faire de que la vie devienne économiquement indépendante. La désastre est bien d'essayer l'accueillement ou l'accord sur la liberté de commerce, la liberté d'entreprise et la liberté économique dans l'Afrique. Et pour cela nous souhaitons que tous les attaqués soient actifs de se pouvoir à travers le continent. et la présidente ne se souhaitent survivre. Viva ! Et la présidente ne se souhaitent survivre. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Le PCT est l'image de son peuple et de l'histoire contemporaine congolaise. C'est un parti d'énergie renouvelée et inextinguible qui s'engage chaque jour sous la voie d'un avenir meilleur. Le commandant fidèle nous a appris la solidarité et l'internationalisme sans frontières. avions des gars et nous appris à comprendre et pratiquer les principes martiens selon lesquels la patrie et la humanité. Je tiens donc à vous réaffirmer la volonté de continuer à renforcer les relations historiques entre nos partis. à la veille de 50 ans anniversaire du Parti Congolais du Travail du 60 ans anniversaire de la révolution cubaine et de l'avènement de nouvelle année 2020 je voudrais vous transmettre nos félicitations nos veilleux vœux pour l'année 2020 à vous et à tous les Congolaises. Viva le Parti Congolais du Travail ! Viva Viva le Parti du Communiste de la Couga ! Viva Viva le Président de la Lijsassou Nguesso ! Viva Memore etérna à Fidel Castro Rousse ! Viva 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 Les assidues du cinquième Congrès et la célébration du cinquantèner du Parti Congrès du Travail ce Parti historique au Couroir constitue sans doute deux événements majeurs dans la vie de la nation congolaise toute entière, ainsi que dans celle du peuple de Parti Congolais du Travail, en particulier en cette fin de l'année 2019. Je voudrais, c'est-à-dire, et à mon tout propos, vous dire combien ma délégation et moi-même sommes heureux de vivre ensemble avec vous ces incendres exceptionnels. C'est-à-dire, mais surtout de nous accueillir d'un accueil à peu près, celui que vous demandez personnellement, le camarade secrétaire général de Parti, M. Pierre Nouveau, depuis une vraie transmise, les sincères consultations fraternelles et amicales de son excellence, M. Dr. Bacardinita, président de la République de l'État de Mani, présent fondateur de l'Assemblée de Mani, le Parti Mondation des Nouveaux-Fix-Seuls, en qualité de président, à son frère, à nous. Son Excellence, M. Virginie, à son décide, président de la République de Congo Chôtel. Applaudissements. Applaudissements.